On se souvient surtout de moi parce que j'ai été la muse de grands hommes. Man Ray m'a photographiée et bien sûr Picasso m'a peinte pendant 10 ans. Pour l'éternité, il a fait de moi la femme qui pleure et une figure tourmentée. Mais vous oubliez l'essentiel. Quand j'ai rencontré Picasso, il était en panne de créativité et j'étais une jeune artiste affirmée. Une jeune fille comme moi d'un milieu bourgeois aurait dû se marier mais je voulais être artiste et travailler. A 23 ans j'ai publié ma première photographie et à moins de 30 ans j'avais déjà mon propre studio photo. C'était vraiment loin d'être la norme à l'époque. La peinture était mon rêve de jeunesse mais comme la sculpture elle était réservée aux hommes, on orientait les femmes plutôt vers la photographie qui était perçue comme un art mineur, une simple technique. J'étais attirée malgré tout par cette technologie encore récente car en dépit des préjugés, les femmes ont aussi du goût pour les nouvelles technologies. J'ai réalisé des photographies commerciales, je répondais à toutes sortes de commandes pour des grands stylistes ou des défilés de mode. J'ai également réalisé des publicités pour des shampoings, des crèmes solaires ou des crèmes anti-rides. Pour moi il n'y avait pas de différence entre photographie commerciale et photographie d'art. Mais je n'ai pas travaillé qu'en studio, je suis aussi descendue dans la rue. J'ai voulu représenter la misère liée à la grande dépression. Avec mon rôle flex, je suis partie en reportage à Londres et à Barcelone. J'ai photographié des mendiants, des musiciens de rue, des ouvriers et des enfants. J'ai voulu. J'ai voulu. J'ai voulu. J'ai voulu. J'ai voulu. Elles ovat de la racc 잡아. T À 4 à 10h Laurier. J'ai voulu. Mes portraits représentaient une situation sociale. Dans les années 30, j'ai fréquenté le groupe d'extrême-gauche Octobre, une troupe de théâtre fondée par les frères Prévert. Nous étions un groupe d'artistes révolutionnaires. Ce fut ma façon de participer au combat antifasciste. Je n'ai pas milité ni appartenu à un mouvement féministe, mais j'ai vécu une vie de femme libre et d'artiste accompli. Clouseau s'est d'ailleurs inspiré de moi pour son personnage de photographe de caractère dans son film Quai des Orfèvres. Mes premiers travaux ont exploré l'érotisme du corps féminin. Je respectais les canons en vigueur. Mais très vite, ce corps est devenu un terrain d'expérimentation surréaliste. Par mes photomontages, j'ai cherché à montrer un autre visage du féminin. J'ai aussi photographié mes amis artistes, toutes aujourd'hui seulement connues pour leur rôle de muse. J'ai photographié par exemple Jacqueline Lamba, la compagne d'André Breton, et Nuche, l'épouse de mon ami Paul-Éluard. Par mes superpositions et mes jeux d'ombre, j'espère avoir pu montrer d'elles une image plus complexe et plus subtile. J'ai appartenu au groupe des surréalistes dès 1933. Je découpais des magazines ou mes propres photos pour réaliser des collages et ainsi créer des photomontages. Mes photos étaient publiées dans la revue surréaliste Minotaur. A l'époque, il n'y avait pas d'effets spéciaux numériques ni d'ordinateurs, alors mes photos créaient sur le public une sorte d'impression de rêve étrange, de songe, comme des clichés d'un autre monde. Je cherchais à faire surgir le merveilleux du banal. J'ai un «l'épouse de mon ami » Je suis la seule photographe à avoir montré mes œuvres dans six grandes expositions du surréalisme dans les années 30. Et mon portrait du but, une photo d'un fœtus de tatou, est devenue une icône du surréalisme. Ma rencontre avec Picasso au Deux Magos en 1936 a été à la fois fondatrice et destructrice. Notre amour a été passionné et son terme m'a beaucoup meurtri. Mais ça a été déjà tellement commenté. Il a d'ailleurs gardé mes gants et les a même exposés. Il y a quelque chose de moi dans ce tableau. Mon engagement, mes photos de rue en noir et blanc et mon studio photo ont inspiré Picasso. Et les photos que j'ai réalisées des étapes de sa conception ont permis sa diffusion dans la presse et permettent encore aujourd'hui aux historiens de l'art de comprendre sa réalisation. L'histoire retient que j'ai été sa muse. Mais on pourrait enfin inverser les points de vue. Il m'a moi aussi beaucoup inspirée. Il a été mon modèle. Et il m'a poussée, pour le restant de ma vie, à revenir à ma première envie. La peinture. Je marche seule, dans un vaste paysage. Il fait beau, mais il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas d'heure. Depuis longtemps, plus un ami, plus un passant. Je marche seule, je parle seule. Des amis véritables, des passants secourables. De la lumière, de la chaleur, du pain. Non. Oui, j'y crois. Mon destin est magnifique, quoi qu'il en semble. Autrefois, je disais, mon destin est très dur, quoi qu'il en semble.